En Allemagne, elles sont encore partout. Pour quelques pièces de monnaie, vous pouvez passer un coup de fil près de la porte de Brandebourg, au pied de la tour de la télévision à Berlin, ou encore à quelques pas de Checkpoint Charlie. Loin de les supprimer comme en France, l'Allemagne veut donner une nouvelle vie à ses 17 000 cabines téléphoniques. La métamorphose a déjà commencé, ici à Bonn. L'une des premières cabines qui permet de recharger sa voiture électrique. Vous avez la possibilité de vous brancher juste ici. Ça, c'est le futur pour la transition écologique ici en Allemagne. On va faire en sorte que ces cabines deviennent multifonctions. Des cabines déjà reliées au réseau électrique et souvent bien situées près des places de stationnement. Une reconversion idéale qui séduit déjà beaucoup d'Allemands. C'est une bonne alternative, car pour l'instant, il y a très peu de bornes en Allemagne. C'est pas une mauvaise idée, quand on voit tous les problèmes avec le diesel. Et si jamais il y a un problème avec la recharge, au moins on peut téléphoner. Des recharges facilitées à prix compétitif. Comptez 4 euros pour rouler 100 km, deux fois moins cher que l'essence. En multipliant ces bornes de recharge, l'objectif est de développer très fortement les véhicules électriques, mais aussi de donner une seconde vie à ces cabines, auxquelles les Allemands sont très attachés. A Berlin, on trouve par exemple des cabines librairies, où l'on peut venir déposer et emprunter des livres. Et même ici, la plus petite discothèque du monde, 1 mètre carré. Alors même à l'époque du téléphone portable, pas question pour beaucoup d'Allemands de faire disparaître ces cabines. Moi j'aime ces choses démodées, c'est mieux que le tout numérique. Moi par exemple, j'ai oublié mon portable, donc c'est important, on peut avoir besoin de ces cabines. Des cabines bornes de recharge, dont l'avenir semble donc désormais assuré. Depuis un an, les ventes de voitures électriques en Allemagne ont progressé de 40%.